Les entorses du pouce sont l'un des traumatismes les plus fréquents de la main. On les rencontre notamment dans les suites d'une chute au ski. Lorsqu'il existe une laxité de l'articulation métacarpo-phalangienne avec une rupture complète du ligament collatéral, une intervention chirurgicale devra être réalisée. L'intervention se déroule en ambulatoire, sous anesthésie de la main. L'exploration arthroscopique met en évidence un hématome intra-articulaire avec une synovite inflammatoire qui sera évacuée au chéveur, permettant ainsi d'observer clairement la rupture ligamentaire. Une encre vissée sera alors positionnée au niveau de l'insertion du ligament collatéral, juste sous la surface cartilagineuse. Une fois l'encre mise en place, les fils seront passés au niveau du ligament collatéral grâce à deux aiguilles selon une technique arthroscopique spécifique. La bonne tenue des fils de l'encre pourra être vérifiée. Une fois la traction relâchée, les fils pourront être noués pour effectuer la réinsertion ligamentaire. Le contrôle final vérifiera la qualité de la réparation. Dans les suites, il n'y a pas de point de suture, des pansements seront nécessaires pour 10 jours, une attelle devra être conservée pour 3 semaines. Les gestes de la vie quotidienne avec le pouce seront repris à 1 mois, les gestes en force à 2 mois. La reprise du sport nécessitera un strapping initial du pouce.